Ça sera très bien, mais ils ne vont pas se laisser faire non plus. Quand je vois leur match contre Nîmes, c'était assez particulier. Ils ont fait une première mi-temps très très bien. Ils mènent 2-0. Je l'ai vue la deuxième mi-temps après, mais je ne l'ai pas vue sur le coup. Je ne pouvais pas la voir. Changement, c'est des choses qui arrivent. Nous, on vit ça aussi. On connaît un petit peu la façon de faire. Ce n'est pas simple. C'est un championnat qui est très serré. Ça se joue à peu de choses. Il suffit de gagner 2-3 matchs et on passe à d'autres objectifs. Nous, il faut prendre des points, forcément. Tout le temps. Certainement. C'est obligé. Peut-être qu'ils avaient la tête ailleurs. Et donc, ça joue forcément quelque chose. Mais je crois que c'est le lot aussi du championnat. On voit toutes les équipes un peu dans cette... Là, ça va être compliqué jusqu'à la fin parce qu'il va y avoir de la pression. Il faut assurer son maintien. Il faut, pour certaines équipes, assurer la Coupe d'Europe et tout ça. Donc, tout va être serré dans tous les sens du terme. Donc, il faut être prudent. Il faut être... Il faut être ambitieux aussi. Il faut être ambitieux. Mais il faut faire attention. Ça peut aller très vite. Non, ce n'est pas assuré. C'est difficile. Donc, il faut se lâcher. C'est vrai, mais il a raison. Il a raison. Il y a des choses qu'on fait très, très bien. Il ne faut pas croire. Bon, on est à 30... 30, je ne sais plus, de buts de match. Enfin, c'est un nombre incalculable aussi. Il y a ça qui rentre en ligne de compte. Mais la première partie de championnat jusqu'en décembre a été bien. Plutôt bien. Très bien. Les qualifications en Coupe d'Europe et tout ça. Bon, après, malheureusement, il y a eu cette non-poursuite en Coupe d'Europe. Mais tout ça, ça fait du bien à tout le monde parce que ça a permis aux jeunes de progresser. Ils ont vu ce que c'était. On a perdu des points. On en a perdu. Attention. Mais ça leur a permis d'évoluer après à un autre niveau. Donc ça, c'est bien. Et puis là, on est dans une deuxième partie où c'est complètement différent. Et on a des passages dans le match où on est très, très bien. Il y a des très belles choses de fait. Il ne faut pas tout critiquer non plus. Il y a des choses moins bien. Et c'est sur ces choses moins bien qu'il faut vraiment insister sur des petits détails. C'est des détails parce que c'est une question de confiance. C'est une question d'avoir confiance dans son jeu, d'avoir confiance dans sa technique. Et puis on passera ça. Mais il faut enchaîner sur une série. Vous parlez aussi de décider de retrouver l'insouciance. Oui, j'ai lu ça. Un petit peu de folie, tout ça. Mais ça ne se fait pas comme ça. Tout n'arrive pas en même temps. Il faut procéder par ordre. Il y a des choses à faire. Il faut déjà bien défendre. Quand on va à l'extérieur, il faut déjà bien défendre. Il faut être très, très sérieux. Et puis on voit, si je prends un exemple, on voit un peu l'Atletico de Madrid, comment il joue. C'est des exemples curieux. Parce que ça va des fois à l'encontre de ce qu'on recherche des fois avec certaines équipes où ça joue énormément, c'est que de la technique. Là, on s'aperçoit que dans le haut niveau, le physique prend une part très importante, très, très importante, très importante. Donc on ne peut pas se permettre de jouer avec 8 qui défendent, 2 qui regardent. Ça, c'est impossible, impossible. Et en championnat de France, ça devient très, très compliqué pour les équipes qui pratiquent ce genre de football. Ce n'est pas évident. Ah oui, ça va apporter un petit peu de puissance, parce qu'il est puissant. Samuel, il joue arrière-droite dans sa sélection. Il joue à 3 derrière. Lui, il occupe le flanc droit. Donc c'est marrant parce que c'est quelqu'un... Là, ce matin, on en discutait. Parce qu'il faut qu'il... Aussi, c'est pareil, le jeu change. Quand on change de club, le jeu indirectement change. Donc il faut retrouver les qualités aussi qu'il avait quand il est arrivé avec beaucoup de puissance, beaucoup d'accélération, beaucoup de choses comme ça. Ça, c'était bien. Il faut qu'on retrouve ça. Pour François, c'est pareil. C'est la même chose. Là, il est parti dans un... Bon, il a fait une bonne première mi-temps. Donc là, dans la deuxième, il avait mal. Il a pris un coup. Il ne pouvait plus jouer. Mais bon, c'est bien. Ça va monter. Je lui ai dit, ça va monter en puissance progressivement. On ne peut pas avoir demi-temps à très, très bon niveau quand on a été un petit peu handicapé ou un petit peu moins bien ou des choses comme ça. Ça va revenir doucement. Il faut être patient. Il y a bien de faire un mot. Donc c'est vrai quand même des affaires. Est-ce qu'il manque pour être vraiment décisif de la maturité ? Oui, parce que les efforts, il peut le faire. Il peut le faire. Il est très, très fort. Il peut le faire. Mais il faut qu'il soit persuadé. Pour l'instant, c'est une question d'équilibre. Dans son jeu, il privilégie un tout petit peu la technique, la vitesse, tout ça. Il n'y a pas que ça dans les joueurs attaquants comme ça. Il n'y a pas que ça. Il faut faire ça. Mais il faut aussi, quand on n'a pas le ballon, participer à la récupération du ballon. Ça, c'est indispensable. Il faut que tout le monde fasse ça. Et le haut niveau, ça passe par là. Si on ne fait pas ça, on n'a aucune chance d'atteindre le haut niveau. On n'a aucune chance. Est-ce que vous avez trouvé vos trois cas ? Est-ce que ça va vous donner des atouts ? J'espère. J'espère. Bon, après, maintenant, il faut savoir si tous les joueurs vont jouer. On va voir. Il y a des gens qui se sont bien comportés aussi en leur absence. Il y a un groupe qui est très intéressant. Il y a des jeunes aussi qui montrent le bout de leur nez. Mais qui ne peuvent pas toujours non plus s'intégrer comme ça à 100% d'un seul coup. Il faut les aider. Il faut les accompagner. Il y a des joueurs qui les accompagnent pour que leur évolution soit progressive et homogène. Donc, non, il y a des joueurs qui ont montré quelque chose de bien dans les matchs qu'on a fait. C'est le cas de Nicolas. Oui, exactement. Je pensais à lui. Et Nicolas, il se comporte très bien. Très, très bien. Il n'y a rien à dire. Rien à dire. Il est très sérieux. Il est appliqué et tout. Et il faut qu'il ait un petit peu plus de soutien. Il a besoin de soutien, surtout à domicile. Il a besoin de soutien du public à domicile parce que c'est là où, des fois, ce n'est pas facile. Bon, on est un petit peu de temps en temps chahuté et tout ça. Bon, je sais que ce n'est pas méchant, mais on a besoin de tout ça quand on est à domicile, d'avoir l'appui de notre public. C'est très important. Pour un attaquant, c'est très important. Là, on parlait de la pub du public sur la sortie de Caramo-Camano. Vous avez des ciflés pour les deux. Comment ils ont été commandés de vivre ? Alors, on m'avait posé la question, moi, et puis j'avais... Bon, Yann, je veux dire, quand on est joueur professionnel, ça arrive à tout le monde. On vit tout ça. On vit tout ça. Après, il faut faire les choses en ordre. C'est-à-dire, bon, si jamais on se fait siffler, il faut faire le... C'est jamais agréable. Il ne faut pas répondre parce qu'il faut respecter le public. C'est le public qui commande, là, qui donne son point de vue. Donc, ce n'est pas facile. Mais il faut le respecter. Et il faut, quand ça arrive, ça arrive à tout le monde, ça peut arriver à tout le monde, il faut faire les choses par ordre. C'est-à-dire que quand il faut travailler, justement, des fois, c'est des questions comme ça. C'est des fois des mauvais replacements. C'est des choses que l'on rate, ça arrive. Ça, malheureusement, ça arrive. Bon, il ne faut pas se désunir par rapport à ça. Il faut être costaud. En règle générale, les joueurs ne se débrouillent pas trop mal dans ce sens-là. Mais il ne faut pas avoir de gestes et des choses comme ça. C'est tout. Donc, c'est ce qu'on leur dit. Mais ce n'est pas le cas de ces joueurs-là du tout. Non, 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 pas du tout, du tout. Non, 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 c'est des... Non, ils sont habitués, c'est le métier qui veut ça. Les joueurs, les spectateurs manifestent des fois leur mécontentement. Ça arrive. Des fois, c'est normal. Des fois, c'est normal. C'est notre métier aussi. Mais il ne faut pas que ça dure plus très longtemps. Parce que nous, on a besoin de notre public. On le sait, c'est une équipe qui a vraiment besoin du public. Dès que le public est derrière, ce n'est plus pareil. Il y a une confiance qui s'installe. Elle n'est pas pareille, l'équipe. Elle a besoin, elle est jeune. Il y a des joueurs plus confirmés. Mais l'équipe est jeune. On voit des jeunes qui, maintenant, bon, c'est le cas de Thomas, qui, sur le deuxième match, il a été très très bien. Nous, on regarde ce qu'il est capable de faire en trois jours. Et en trois jours, il a prouvé des choses bien. Il a gagné du tour. Bon, maintenant, on a trois matchs dans la semaine. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais il y aura certainement des rotations encore. Vous avez travaillé ce matin sur les circuits offensifs. Vous sentez le besoin de répéter ça ? Oui, c'est des petites choses simples, sans adversaires, sinon des plots. Mais non, non, il faut travailler ça, des enchaînements. Il faut retrouver des combinaisons, mais que ça se fasse naturellement. Alors, c'est au travers du travail que l'on progresse. Mais il faut que ce soit fait, au départ, sans opposition. C'est pareil, c'est quand on veut améliorer des choses, que ce soit offensif, des tirs, des choses. Et si on le fait avec opposition, alors qu'on n'est pas capable, déjà, sans opposition, de les mettre, c'est quand même grave. Donc, il faut... On est... On le dit, avec les éducateurs, les entraîneurs, on en parle, on fait aussi du travail de post-formation. C'est normal. On va se diriger vers ça. Dans l'avenir, avec les jeunes joueurs, il y aura des manques dans certains joueurs. On le voit. Alors, ça peut être physique. Bon, ça, c'est comme ça. Ça peut être technique. Ça peut être tactique. Donc, il y a plein de petites choses à améliorer, toujours à peaufiner. Ce n'est pas pareil avec une équipe professionnelle mature. Ce n'est pas du tout le même genre de travail. Donc, voilà. Ça, c'est un message important pour les supporters qui créent. Oui, oui, oui. Je pense que... Mais moi, je l'ai déjà dit, mais je pense qu'il faut qu'ils le sachent. Ce n'est pas pareil. Il faut être patient. On voit l'évolution, par exemple, de Jules. C'était énorme. Tout le monde le dit. C'est incroyable. Il y a Z qui arrive là. Il y a Aurélien. C'est pareil. C'est des joueurs en devenir, mais vraiment à très haut niveau. Ils vont être peut-être en sélection très prochainement à haut niveau. Je veux dire, c'est des joueurs qu'il faut encourager. On a besoin. Il ne faut pas être très dur vis-à-vis d'eux. Parce que des erreurs, ils en ont fait en Coupe d'Europe. On l'a vu. Eux, ils le savent. Ils le savent très bien. Ils sont intelligents. Mais nous, on a accepté. Nous, en tant qu'entraîneur, on a accepté ça. On savait qu'ils allaient faire... Moi, je l'avais dit même avant. On savait qu'on allait faire des erreurs. Mais le but, c'est d'évoluer, de progresser. Et puis, ça ne s'est joué à pas grand-chose. Parce qu'on gagne le dernier match. Ça ne s'est joué à pas grand-chose. Et tout le monde n'était finalement pas si mécontent que ça. On était mécontent de ne pas se qualifier. Mais de l'épopée un petit peu qu'on a faite, courte peut-être, mais c'était pas mal. On voit les deux équipes sont qualifiées. Moi, j'avais dit, c'est des équipes de Champions League. Au niveau de Champions League, on va aller voir. C'est pas mal. Aujourd'hui, quand on est à la tête dans une équipe de Ligue 1, on doit avoir des objectifs élevés parce que c'est Bordeaux. Et qu'on doit faire de la transformation, qu'on a des supporters qui ne sont pas patients. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Je pense... Oui, mais bon, c'est une éducation. Je pense qu'il faut vraiment discuter, parler. Et ce que tu disais, c'est important, c'est de dire aux supporters. Là, on ne peut pas être exigeant avec des joueurs de 18 ans, 19 ans. Nous, on l'est. On l'est dans un entraînement. On l'est en match et tout ça. Mais je veux dire, il faut accepter. Ce ne sont pas des joueurs confirmés de 28, 30 ans. Là, on est exigeant. On ne fait pas de cadeaux. Là, ce n'est pas le cas. Donc, tout est différent. Tout est un petit peu changé. Et il faut tenir compte de ça. C'est absolument important. C'est important et primordial pour l'évolu sur des joueurs. Cornelius, c'est pas là ? Non, Cornelius, non. Lui, il est blessé. Il s'est fait mal. Il a un petit souci, mais toujours récurrent à l'aine sur l'adducteur et tout ça. Et là, il va passer des examens. Et puis, ce n'est pas encourageant. Ce n'est pas encourageant. Non, non, mais ils sont prévus pour 11h. Non, non, non. Il n'y a pas de... Ce n'est pas bien, ça. Thierry, ce n'est pas bien. Ça, ce n'est pas bien. Il était présumé qu'il avait été présumé. Oui, oui, il était présumé. Non, il était à l'heure. Non, non, il y avait une partie des joueurs. Il y avait 10 joueurs qui devaient venir à 11h. Alors, il y en a qui sont venus avant. Parce qu'il y en a qui se lèvent à 8h. Donc, eux, ça les gêne de se lever un peu plus tard. D'autres qui ont besoin de dormir. Donc, ceux-là étaient arrivés à 11h. J'espère pas. On a tous de l'ambition. J'espère pas. Pour ça, il faut... Il faut faire des matchs. Il faut grappiller des points. On peut grappiller, quoi. Là, on aurait aimé prendre 6 points chez nous. C'était possible. Bon, il faut se dire aussi, bon, on a peut-être pris un point contre Guingamp. On aurait peut-être mérité qu'un point contre Toulouse et trois points peut-être contre Guingamp. Bien qu'ils aient une occasion importante. Mais l'inverse aurait été peut-être plus logique. Bon, c'est comme ça. C'est le football. Nous, on préférait prendre 6 points. Ça, c'est sûr. Parce que ça nous mettait... Il faut qu'on se mette à l'abri rapidement au niveau des points. Rapidement. Parce que c'est une équipe qui a besoin d'être rassurée. Et puis après, arrive ce qui va arriver. On est capable de faire des belles choses. Le championnat va être intéressant parce que toutes les équipes ont quelque chose à jouer. Pratiquement dans le championnat. Toutes les équipes. Et nous, on ne va rencontrer que des équipes qui ont quelque chose à jouer. De faire une série. De faire des séries. De faire des matchs. Ce qu'on a fait en début de championnat. On a été 10 matchs sans défaite. C'est bien. C'est des choses qui sont... Même s'il y a des nuls dedans. On se dit, oui, comptablement, on aimerait gagner. Oui, d'accord. Mais on ne perd pas. Et il y a toujours une dynamique qui se crée, qui s'installe, qui dure. Il faut la faire durer. C'est très important. Très, très important.